En écoutant ce mot, éco-gospel, je pense que ça dit quelque chose. Je crois que nous sommes devenus des partenaires, nous allons travailler ensemble. J'ai toujours aimé cette émission, et que le Seigneur vous bénisse. Mais toi, on n'a pas dit les gars à bénir éco-gospel. Éco-gospel, la grande bénédiction, voilà. Toutes celles qui croient à l'arrivée humaine du Fils de l'Homme, nous devons investir dans cette émission. La République centrafricaine, d'accueillir cette émission, qui est un acteur de la paix et de la cohésion sociale. C'est pour la gloire des Seigneurs, soutenez l'émission éco-gospel, partagez sur les réseaux sociaux. Je prie qu'un jour, tu vous donnes votre chaîne à vous personnellement. Amen. Suivez votre émission éco-gospel tous les dimanches à 21h sur la télévision centrafricaine. Et abonnez-vous massivement sur notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez m'appeler amicablement la sœur Grazella. Je suis chambre évangéliste. Je suis diplômée d'une licence professionnelle en ressources humaines. Je suis également épouse par la grâce de Dieu. Alors, deuxième question, situez-nous sur l'exercice actuel de votre ministère et comment vous combinez avec votre vie d'épouse. Wow! Mon ministère actuel est basé sur l'évangélisation et des moments d'adoration que je fais chaque dimanche à partir de 18h sur ma page Grazella Street Ministry. Et aussi, j'exerce aussi en tant que chante dans mon église locale ma vie de couple avec mon ministère. Je peux dire que la Bible dit qu'il y a un ton pour toutes choses. Donc, ce que je fais en tant qu'épouse et en tant que chante, en tant qu'évangéliste, je planifie. Ce que je veux faire, je planifie. Et la Bible dit qu'il donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne suis pas seulement chante-évangéliste et épouse, je suis aussi travailleur. Je travaille, donc je combine, je fais beaucoup de choses à la fois. Donc, je planifie tout ce que je veux faire. Si c'est le temps pour le ministère, je fais le ministère. Si c'est le temps pour le travail, je fais le travail. Si c'est le temps pour être épouse, je me dispose à cela. Et je remercie sur le Seigneur parce qu'il m'a donné un mari qui est aussi dans le ministère, qui comprend le ministère aussi. Et puis, il me laisse, il me donne le temps de faire mon ministère, d'être épouse et de travailler aussi. Merci. Alors, ma troisième question est, d'où vient ce goût du gospel et de l'évangélisation? Waouh! Je veux dire que c'est une question très, très pertinente et ça me va droit au cœur. Alors, je suis déjà issue des parents choristes. Voilà, et ma mère m'amenait toujours à la répétition. Quand elle va à la répétition, elle m'emmenait. Et j'ai eu le goût déjà à Basarge. Et j'ai rejoint la chorale à l'âge de 12 ans dans mon église locale à Bangui, qui s'appelle l'église Baptiste-Bataillon III, et qui fait partie des membres de l'union des églises Baptistes. Et j'allais aussi en rotation dans différentes églises à Bangui, des églises qui sont dans l'union, en fait, l'union des églises Baptistes. J'allais en rotation, je chantais partout. J'ai eu le goût, mais je ne savais pas que ça allait être un ministère pour moi. Si tu as déjà accepté Jésus, tu dois aller partout faire des nations, des disciples. C'est déjà un commandement. Et j'ai eu le goût de ça aussi, parce que Dieu m'a sauvée, Dieu m'a changée. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aussi impacter les autres? Pourquoi ne pas aussi parler de Dieu aux autres? Pourquoi ne pas évangéliser aussi les autres à donner leur vie à Dieu à Jésus? Quels sont vos perspectives sur l'évolution du cosmos centrafricain dont vous faites partie? À mon avis, je pense que pour le moment, on a eu beaucoup de progrès. Et mon point de vue sur notre cosmos centrafrique, c'est que pour le moment, nous sommes en train de progresser. Il y a beaucoup d'artistes que Dieu est en train de préparer vraiment pour propulser le nouveau cosmos en Centrafrique. Il y a beaucoup d'innovation. Vraiment, les gens, quand je vous regarde les vidéos des artistes, je ne peux pas citer tous les noms, et je pense qu'il y a beaucoup de progrès. Et Dieu est en train de faire un travail, vraiment. Dieu est en train de faire un travail. Et je pense que si on s'accroche encore plus davantage au Seigneur, Dieu va nous aider. Dieu va ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir des choses cachées. Dieu va nous communiquer beaucoup de choses pour que nous puissions vraiment propulser le cosmos centrafrique en avant. Avez-vous un conseil pour les artistes cosmos et chantres centrafricains? Le conseil que je peux donner aux artistes centrafricains, c'est d'être sérieux, d'être dévoués, voilà. Et de faire l'œuvre de Dieu bien. Parce que je pense qu'on donne beaucoup d'importance au travail de César qu'au travail de Dieu. Donc, si Dieu t'a appelé, il faut être sûr que c'est Dieu qui t'a appelé. Et aussi, mon deuxième conseil est que nous méditons sur la parole de Dieu et aussi de prier beaucoup. Tu te lèves déjà pour parler de Jésus. Tu es en guerre avec l'ennemi. Alors, je demanderai à mes frères et sœurs chantres artistes, cosmos centrafricains, d'être sérieux avec le Seigneur. Fais le travail de Dieu bien. Et aussi, médite la parole de Dieu. Et prie aussi beaucoup. Je pense que c'est ce que je peux dire à mes frères et sœurs artistes. Fauxes impressions sur l'écho-gospel. D'accord ? Et êtes-vous satisfait du travail qu'il a accompli ? Je ne sais pas. J'aurai le temps de vraiment féliciter toute l'équipe de GoCospel. Vraiment, c'est une bonne initiative. Vraiment, quand j'ai déjà vu votre page sur Facebook et j'ai vu ce que vous faites dans le groupe WhatsApp, je me suis dit, oh, Dieu a écouté nos prières. Enfin, on a un réseau pour les chantes, on a un réseau pour les artistes pour propager l'évangile par la musique. Mais je pense que ça a été un peu de sérieux et travailler encore du, il y a encore beaucoup à faire. Et je prie le Seigneur qu'il vous donne encore plus d'innovation, qu'il vous révèle des choses cachées, qu'il vous donne encore beaucoup de rémas. Oh, vraiment. Pour que vous puissiez nous aider à rendre le ministère que Dieu nous a confié. Et merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse l'équipe d'GoCospel. La Centrafrique traverse une crise actuellement en tant que citoyen et artiste. Quelle est votre position et quel message avez-vous à l'endroit des autorités et des rebelles du CPC? En ce qui concerne les rebelles, je ne les connais pas. Ce que je leur dirai, s'ils regardent cette vidéo, c'est de pardon, c'est, 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 c'est ce que vous êtes en train de faire. Nous voulons seulement la paix en Centrafrique. Les Centrafricains ont beaucoup souffert. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Et je demanderai au gouvernement de vraiment veiller sur la sécurité nationale et aussi de vraiment pourvoir aux besoins alimentaires, besoins sanitaires des peuples centrafricains. Ma position, je reste chante, je reste évangélique, je reste enfant de Dieu. Proposez-nous un de vos titres sur l'émission et prière de nous faire un avance pour rassurer nos téléspectateurs. Alors, je vais donner le titre de cette chanson, Salamae Baba, qui est déjà disponible sur ma chaîne Grazella Street Music. C'est par rapport à ce qui était passé au pays et Dieu m'a donné cette inspiration d'écrire cette chanson. Et c'est une chanson d'intercession. Ok. Un avant-gouf. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, on dirait... Salamae Baba, Salamae Baba, Salamae Baba, Salamae Baba, Yekepando Kinnamo, Amolingheaga Hindu, Salamae Baba, elle prendrait... Oh, oh, oh Oh Moussala nabé Afrika Tungana Tissou Moussala nabé Moulingeti Ibraïale Gaha Salaam nabé Babao Yeké Koukima Salaam nabé Babae Gaha Moussala nabé Babae Gaha Salaam 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 nabé Babae Gaha Yeké Koukima Yeké Koukima Gaha Nous savons que nous t'avons hérité Seigneur Par les oeuvres de nos mères Nous savons aussi Seigneur que nous t'avons oublié Seigneur Et Père tu es notre Dieu Tu t'es sacrifié sur la croix pour nous Eternel est armé Ton sang a été coulé sur la croix pour nous Oh Père Aie pitié de nous et guéris notre nation Père Aie pitié de nous et guéris notre pays Seigneur Aie pitié de nous et guéris notre pays Seigneur Salaam nabé Babae Gaha 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 Salaam nabé 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 Et je salue aussi la population sud-africaine, je salue tous les téléspectateurs, tous les spectateurs, téléspectateurs. En écoutant ce mot, éco-gospel, je pense que ça dit quelque chose. Je crois que nous sommes devenus des partenaires, nous allons travailler ensemble. J'ai toujours aimé cette émission, et que le Seigneur vous bénisse. Mais on n'a pas délégué à bénir éco-gospel. Éco-gospel, la gamme bénisse, change. Voilà. Toutes celles qui croient à l'arrivée imminent du Fils de l'Homme, nous devons investir dans cette émission. De la République centrafricaine, d'accueillir cette émission, qui est un acteur de la paix et de la cohésion sociale. Très blessé pour la gloire du Seigneur. Soutenez l'émission éco-gospel, partagez sur les réseaux sociaux. Je prie qu'un jour, tu vous donnes votre chaîne à vous personnellement. Amen. Suivez votre émission éco-gospel tous les dimanches à 21h sur la télévision centrafricaine. Et abonnez-vous massimement sur notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada